Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sous le logiciel Houdini pour réaliser un visuel de motion design en travaillant principalement sur la notion de boucle répétitive, d'action répétée à l'intérieur d'une boucle, ici une opération booléenne que l'on va faire sur des formes simples, des cubes qui vont être générés de manière répétitive grâce à une distribution de points que l'on va mettre en place et on va jouer sur ces paramètres de formes simples copiés sur une pluie de points avec le fameux copy to point, mélangés avec une opération booléenne pour obtenir le visuel qui évolue dans le temps comme on peut le voir, bien entendu ici on a fait quelque chose de relativement simple, ça pourrait être plus compliqué avec d'une part des formes plus compliquées et d'autre part une distribution plus complexe et plus bruitée comme on pourra le voir dans les différents paramètres et on va commencer tout de suite donc à mettre en place ce visuel en travaillant sur la forme de base et la distribution de base d'abord. Nous allons commencer ce tutoriel vidéo par la réalisation des formes de base, que ce soit la forme de base géométrique qui va être répétée ici qui est unique mais on pourra donc diversifier sous d'abord des formes plus complexe ou différentes formes et puis la distribution de base aussi qui est relativement simple puisqu'à part d'un cube et que l'on pourra aussi d'une box plus précisément mais qu'on pourra aussi complexifier. Donc ces deux formes vont être associées donc la forme de base et la distribution. La distribution va donner naissance à des points à travers le scatter de manière assez classique et on va combiner l'ensemble donc à l'intérieur d'une boucle où on va réaliser des opérations notamment une opération booléienne qui va combiner donc deux formes proches qui va nous donner un résultat de booléien que l'on va associer donc au fur et à mesure à l'ensemble des résultats booléien en faisant d'autres opérations de modélisation comme un delete et un polyextrude ici et puis en mettant un matériel et on obtient donc ici par exemple un arrêt sur image. Ensuite on pourra voir quels sont les éléments que l'on peut donc animer dans le temps pour changer la structure donc de cette forme abstraite ici dans ce travail de motion design. Donc je reviens ici donc dans la scene view, voilà la forme géométrique que l'on obtient ici et on va pouvoir jouer sur différents paramètres bien entendu pour obtenir différents résultats. Donc ici la forme de base et bien c'est assez simple c'est une box on pourra prendre encore une fois autre chose si l'on veut ici une box que l'on transforme que l'on agrandit éventuellement on pourra jouer sur le deuxième transforme le premier servant au déplacement le deuxième sur servant un uniforme scale ici ok donc on construit une box un transforme un ou deux transformes selon comment on veut les utiliser avec un uniforme scale ici et on crée un outform alors en général ce que je fais c'est que je crée un nul ici qui va permettre de d'autant plus qu'on a des branches qui vont partir vers donc d'autres nodes ça permet de bloquer donc ici le la fin donc du travail sur la forme de base comme la description de base on aura la même chose et éventuellement si j'oublie un node de pouvoir le caler de manière simple entre le transforme 2 par exemple la haute forme ok donc ici quelque chose de très simple un cube que l'on a légèrement transformé on pourra bien entendu le travailler le bruité trouver d'autres formes sphériques à la place et ainsi de suite ou combiner des formes pourquoi pas ou avoir plusieurs entrées on verra puisqu'on a plusieurs entrées dans la boucle plusieurs entrées de formes différentes aussi un cube et avec une sphère par exemple ensuite la distribution de base elle part aussi d'une box ici que l'on va passer en scatter donc ici en scatter et bien on peut limiter le nombre de deux points ok ici on peut venir donc mettre un attribute noise qui va permettre donc de bouger de manière aléatoire la distribution donc des points ok ici et donc l'attribute noise on peut ici donc mettre une valeur d'amplitude voilà ok ici un élément size voilà pour bouger ok un élément scale voilà ok de manière plus importante voilà ok et surtout aussi l'attribute noise sera là pour faire bouger donc les points si on veut qui frémer donc certaines valeurs de l'attribute noise de telle manière d'avoir un mouvement donc de ces points ces points vont servir de référence pour venir faire une copie et des formes et donc à ce moment là et bien entendu ça bougera la position des formes résultantes ok donc la route distribution donc à partir de là on a une forme on a une distribution de points ici la route distribution on le voit la route forme la voilà ici et on va venir faire une boucle donc on va utiliser donc le nombre de points ici on a 19 de 0 à 19 et on va créer donc une boucle alors pour le reste c'est assez simple d'avoir les nodes ici je vais préciser donc le node for each donc tab for et on a donc for each ici for each point on va utiliser celui ci on a for each point et for each primitif qui sont assez classiques à utiliser ici for each point qui va permettre donc d'obtenir l'élément for each begin et for each end ça veut dire que si on lance donc enfin on fait un for each point je le fais ici juste à côté pour montrer voilà on a for each begin et le for each end qui se mettent en place et entre les deux donc c'est une boucle c'est comme si on écrivait fort une valeur de 0 à 10 et on boucle dessus comme on peut le faire donc avec cette expression par exemple ici on l'a donc sous la forme d'un bloc et à l'intérieur on va pouvoir donc faire des itérations de deux nodes qui vont se répéter donc autant de fois que on a deux points ici on va pouvoir donc sur le for each begin ce qui est important c'est de éventuellement si on a besoin de faire un crate meta import node qui crée ce fameux node qui est sur le côté ici voilà ici et ops qui permet ok qui permet d'avoir donc des details attributes comme l'itération qu'on va utiliser les numérations value et i value et donc on va utiliser cette valeur d'itération la valeur d'itération donnant donc la valeur numéraire dans laquelle on se trouve donc on va varier entre 0 et 19 ici et l'itération ça sera donc 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite qu'on va pouvoir utiliser ok donc on a compris ce système là et bien on a plus qu'à venir donc mettre entre le for each begin et for each end et ici en s'appuyant sur éventuellement l'itération des nodes qui vont donc réaliser une opération récurrente ok donc là je je supprime ici donc voilà plus besoin c'est montré ici et donc on va venir commencer à construire donc on va positionner deux copies deux copies donc deux de la forme de base donc deux copies de cubes ici un à la position donc du point qui est appelé ici par l'itération donc 0 et ainsi de suite et on va et l'autre le copie 2 qui est donc qui est donc décalé qui va être donc sur le point suivant ou deux points plus loin comment on va pouvoir le définir avec l'attribut rangle comme on va pouvoir le voir donc ici ça va donner ce qui est important de voir c'est que ça donne donc deux deux cubes ici avec les copies qui vont rentrer en bolet 1 entre guillemets et qui vont donner donc des ce début de forme abstraite ici découpé que l'on va pouvoir donc délété du point de vue donc de la partie que l'on veut enlever pour ne garder que ensuite une la partie en intermédiaire l'extruder ensuite éventuellement le mettre dans un groupe expression pour le colorer de manière différente et lui mettre donc un matériel ici que l'on que l'on voit pas mais qui apparaît ici et qu'on ne voit qu'au rendu puisque c'est j'ai mis un toon shader qui fonctionne donc avec la lumière en tricolore trois couleurs donc une pour les highlights le mind et le low color ici donc ça c'est assez classique c'est le toon shader de base de de mantra houdini ici que j'ai mis en place et donc l'ensemble ça c'est un élément le premier construit et donc pour les 20 éléments et bien voilà le résultat que l'on obtient donc ici ok ok voilà et là on ici on a l'ensemble des éléments donc de manière intermédiaire on peut voir donc les éléments ici ok voilà pour les extrude il est et on remonte donc je reviens ici donc bolet 1 l'opération bolet n ici voilà on le voit pour cet élément de ce côté là donc on a le premier élément le deuxième élément ici et l'opération bolet n ici à ce niveau là ok donc l'idée c'est de venir donc trouver deux éléments alors selon la taille de de la forme de base deux éléments qui sont assez proches pour interagir de manière bolet n alors les opérations bolet n que l'utiliser c'est substract a moins b on pourra faire des essais de b moins a selon les formes où sont positionnés ou changer donc intervertir les copies ici donc ici les copies c'est copie stimp j'utilise on pourra utiliser je le fais pas ici dans cet exemple mais on pourra utiliser donc des variables pour faire varier la forme justement donc donc de base ici en fonction donc si du random de la position c'est assez intéressant pour obtenir à la création du de la copie des formes de taille différentes par exemple ici pour parler de la taille mais on pourrait le travailler en rotation pour travailler sur différentes formes ici donc en fait j'utilise un copie to stamp qui fait appel donc comme un copie to stamp classique comme un copie to point qui fait appel donc à une position de deux points et à une forme donc le la première entrée donc first ici c'est la forme et puis à côté donc c'est le point donc quand on est dans la boucle le point c'est celui qui est appelé par la boucle donc ça c'est le premier copie et ici qu'on pourrait appeler copie de point 1 p t 1 ici et le deuxième copie ici c'est le copie donc du point décale pour décaler ici donc on va venir donc ici avoir un deuxième point grâce à ce note d'attribute rangle ici où on va définir certaines fonctions et notamment utiliser l'itération alors pour ça donc l'attribute rangle que l'on a créé ici qui permet d'écrire avec cette expression est connecté donc sur les trois premières dots ici donc on a trois connexions donc on a trois connexions la première donc récupère la valeur du point actif dans la boucle la deuxième récupère donc la sortie de l'ensemble des points de la haute distribution ici et la troisième récupère donc les variables que l'on a donc dans le bloc metadata ici et notamment l'itération alors qu'est ce qu'on écrit ici on dit on dit ici que on va utiliser une variable integer int qu'on appelle iter pour itération et on va venir piquer donc avec la fonction detail la variable le paramètre à itération qui se trouve donc dans le metadata qui est connecté donc ici en deux donc ça commence toujours à 0 1 2 donc on est sur la connexion 2 d'où le detail entre parenthèse 2 pour aller chercher la connexion 2 dans cette connexion 2 donc d'une autre qui est connecté et bien on va chercher la variable itération et dans la variable itération c'est un c'est un float et c'est pas un vecteur par exemple et donc on n'a qu'une valeur et donc c'est pour ça que l'on met 0 ensuite donc detail 2 entre guillemets itération 0 qui va nous donner donc la valeur de l'itération donc 0 1 2 3 4 5 6 ainsi de suite jusqu'à la valeur de 19 ici ici et on va donc utiliser cette valeur d'itération pour créer une deuxième variable intègre iter plus que l'on va écrire égal à iter plus 3 par exemple plus 2 plus 1 c'est le décalage entre la valeur d'itération et la valeur donc de iter plus que l'on va utiliser pour venir créer le deuxième copie ici donc on crée un vecteur ici le vecteur vec pet qui permet donc avec enfin qui est égal à point donc point permet de récupérer c'est un peu comme detail pas tout à fait mais permet de récupérer donc la valeur d'un attribute d'un point comme sa fonction l'indique point donc là c'est le la même un peu la même écriture que detail c'est à dire que ici avec point on va venir chercher donc la première connexion donc ici la 1 qui reprend la route distribution donc 1 on va venir chercher donc l'attribute p donc position ou arrobas p qu'on retrouve dans l'expression donc entre guillemets p et on va aller chercher le point qui est iter plus donc iter plus est égal à iter plus 3 donc par exemple on est à l'itération 5 donc iter vaut 5 iter plus vaut 8 et donc là j'ai le point 8 je vais chercher donc la position du point 8 et le mettre en vecteur avec avec pet ici ok ici ce que je vais faire c'est que je vais donc venir ensuite enlever remove point 0 0 alors remove point c'est une remove point c'est une fonction qui permet d'enlever donc des points de supprimer des points d'un nuage de points ou d'une géométrie avec des points et toujours dans la même style d'écriture le 0 donc représente la connexion dans l'attribute rangle donc ici c'est le canal 0 qui vient donc de la boucle donc ce qu'il faut voir que sur la boucle j'ai un point qui arrive c'est le point de mon itération donc c'est le point il est numéroté 0 même si l'ité ratio en vaut 1 2 3 4 5 6 7 8 le point qui rentre ici dans la boucle vaut à une valeur de 0 il est numéroté 0 c'est pour ça que j'ai 0 0 0 pour le canal et 0 pour le point enlevé dans ce canal là donc je supprime le point ici dans cette partie de la boucle on voit que le point va arriver ensuite donc il n'est pas supprimé il va arriver sur l'autre copie ici donc on l'a ici sur ce copie là ok donc ici on fait je ne sais pas on peut faire W ici voilà et on voit le point on voit le point qui est positionné ici on voit les autres points on voit surtout les points parce que si je fais hop 1 ici voilà j'ai des numérotations ce qu'on va faire c'est qu'on va éteindre ou mettre un merge par exemple voilà ok voilà un merge intermédiaire comme ça juste pour regarder où on aurait pu mettre un nul ici donc on voit que j'ai à la sortie du for each begin j'ai un seul point 0 qui est numéroté 0 c'est ce fameux point que je veux enlever ici je vois plus très bien ici donc tab pour m'en assurer et mettre un nul aussi comme un merge c'est pareil ici hop je peux supprimer mon merge ici venir ici et on voit que je suis sur le nul ici et je vois que j'ai 0 ici ok donc au niveau de l'attribut rangle maintenant mon point 0 il est ici c'est décalé pourquoi parce que en fait je vais alors je vais venir mettre un double slash ici pour enlever le remove et je vais avoir deux points donc j'ai supprimé donc temporairement la suppression du premier point remove et en dessous j'ai une ligne qui fait un add point donc il rajoute un point donc c'est mon point 1 ici pour rajouter mon point 1 ici je viens toujours pareil quel canal le 1 donc je viens sur le canal 1 ici qui est l'appui de points enfin le out distribution ici et j'utilise donc je crée un point en utilisant le vecteur que j'ai généré ici grâce donc à la position du point iter plus ce qui va me donner donc en fait le point iter plus ici je vais le repositionner grâce à la fonction add point ici ok donc c'est ce point là qui m'intéresse pour venir générer donc un cube voilà avec le copy ok et supprimer le point 1 qui est 0 qui est ici en entrée si je n'enlève je ne mets pas le remove et bien j'aurai deux si je fais copy je vais avoir voilà deux blocs c'est pas ça qui m'intéresse si on veut qu'un seul au niveau de iter plus ok donc en fait ce qu'il faut faire c'est bien laisser le remove ici remove qui va enlever le point 0 0 ok et qui me laisse le point qui s'appelait avant 1 qui s'appelle maintenant 0 puisque la numérotation se refait donc automatiquement et donc j'ai bien mon point iter plus ici de l'autre côté j'aurai mon point donc je vais recréer un nul ici aussi plus qu'un merge ok voilà ici j'aurai de l'autre côté sur le nul 2 le point iter c'est le 0 ici de ce côté non de ce côté attribut j'aurai iter plus 0 et je vais pouvoir donc générer avec les deux copies deux cubes ici que je vais pouvoir donc ensuite sur lequel je vais pouvoir faire une opération boolean aussi simplement donc en fait tout le jeu va consister à venir donc jouer ici sur le iter plus on va faire iter plus 1 plus 2 ou voir éventuellement une valeur aléatoire en faisant un random une valeur qui varie entre 0 et 1 en la multipliant par 10 et en prenant la valeur entière ce qui nous donnera donc une variation et je pourrais éventuellement obtenir des variations pour jouer un peu sur un côté random du point iter plus éventuellement c'est une des possibilités ici et je vais combiner donc ces deux copies encore une fois dans une opération boolean donc je suppris maintenant les éléments donc descriptifs voilà le résultat ici alors j'applique on peut conserver cette valeur là sans appliquer un delete et un extrude j'applique donc ici un delete avec la fonction en position opération delete non-selected l'opération boolean est assez intéressante parce qu'elle permet de faire des groupes sur lesquels on peut extraire des parties de l'opération boolean ça c'est vraiment très intéressant bon là j'ai coché toutes les outputs primitive group pour pouvoir voir ce que j'utilise les sims aussi age sims output age group pardon a sims b sims à b sims ici sont vraiment aussi intéressants comme groupe à réutiliser pour travailler les formes des bords et ainsi de suite et ici donc c'est a in size b out size b et ainsi de suite donc dans le delete et bien j'utilise le b in size a ici dans les groupes je les ai je les retrouve et je delete tout le monde sauf ce b in size a qui me donne ce résultat que l'on peut voir ici que je vais donc extruder ensuite donc extruder donc extruder de manière classique avec une valeur négative ou positive dans la distance et je vais venir donc créer un output front et un output back et un output size ici pour fermer la forme ok voilà ici que j'obtiens et puis on peut créer des groupes d'expression pour donner des couleurs aux différents blocs éventuellement si on en a besoin mais celui-ci pour l'instant je ne l'utilise pas et j'utilise plutôt un matériel toon shader ici donc le matériel toon shader très classique avec les trois composantes haute lumière lumière enfin valeur moyenne couleur moyenne et couleur de l'ombre ici que je vais utiliser en posant des lumières directionnelles et qui va me donner donc le résultat qu'on a vu donc en introduction ok ensuite ce que je peux faire pour terminer rapidement c'est trouver des paramètres qui vont faire évoluer ma structure donc on peut changer la forme de base on peut changer la distribution on a vu avec un attribute noise le paramétrer dans le temps ici aussi ou de manière assez simple on peut jouer donc sur la sur le size donc de l'uniform scale du box qui va se réduire et s'écarter et donc avec l'opération booléen donc reformer un cube et faire disparaître l'ensemble voilà ok donc ici on commence avec un cube voilà et puis le cube va se déformer se détacher se déstructurer ici grâce aux différentes opérations booléennes et au fur et à mesure donc ça c'est juste l'uniform scale qui permet de faire ça hop je zoom arrière un peu voilà et ensuite donc comme les opérations booléennes donnent un résultat nul et bien les formes disparaissent donc ça peut être une façon de faire apparaître ou disparaître des formes et reformer un cube dans un sens ou dans l'autre voilà ici ça peut être assez intéressant de réaliser ce type de visuel de motion design ici donc on 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 on